Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo coloration cheveux et là vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'il colore encore ses cheveux il l'a fait il y a une semaine et bien non il y a une semaine j'ai éclairci mes cheveux et je vous avais dit et bien effectivement que j'allais sûrement refaire une coloration dans mes cheveux pour avoir des reflets un petit peu plus roux parce que j'ai la peau très claire en ce moment et que personnellement je trouve que peau très claire avec cheveux roux c'est très joli du coup on va tester non pas une nouvelle gamme de coloration semi permanente également on ne va pas tester une nouvelle marque de coloration semi permanente mais on va tester une coloration que je n'ai jamais testé en tout cas une couleur de coloration que je n'ai jamais testé c'est le coral red de la riche et direction oui encore la riche et direction parce que c'est pas cher et c'est hyper efficace en tout cas sur mes cheveux ça prend à chaque fois donc je me prends pas la tête comme c'est pas cher et que ça marche à chaque fois et bien c'est toujours cette gamme là que j'utilise alors j'aurais pu pour avoir le résultat escompté j'aurais pu utiliser la coloration semi permanente direction couleur flamme que j'ai déjà testé également sur ma chaîne mais je trouve que la couleur est un petit peu trop proche de ma couleur j'ai pas envie de dire naturel puisque c'est la couleur que j'ai obtenu après mes derniers déboires capillaires mais voilà c'est un peu trop proche et j'ai peur que ça prenne pas à voyager du coup pour être sûr d'avoir quelque chose d'un peu plus vif parce que c'est ce que je souhaite aujourd'hui je vais prendre du coral red alors pour vous expliquer coral red quand on applique ça sur ses cheveux et si on a des cheveux bien sûr blond décoloré on obtient la même couleur que ariel dans la petite sirène de disney voyez donc la petite sirène de disney a des cheveux de cette couleur là moi du coup pour éviter d'avoir quelque chose de trop vif quand même parce que je veux juste des reflets roux et non pas clairement être rouge je vais diluer cette coloration semi permanente et donc je vais diluer cette coloration semi permanente là dedans je sais pas si j'ai déjà fait le test sur ma chaîne mais je ne pense pas c'est tout simplement le low shampoo de l'oréal paris elle sève color vive donc en fait c'est un low shampoo c'est à dire que c'est une crème lavante délicate non moussante et sans sulfate l'avantage et l'inconvénient de ce produit c'est qu'il est très difficile à rincer donc habituellement c'est un inconvénient puisque très difficile à rincer donc donne pas des bons résultats en tant que shampoing finalement même si c'est une crème lavante délicate c'est un shampoing en revanche aujourd'hui ça va m'intéresser ce côté difficile à rincer parce que du coup je pense que ça va permettre à la couleur de tenir plus longtemps comme ça se rince pas facilement la couleur ne va pas partir au premier rinçage donc on va tester on verra bien de toute façon c'est un produit qu'on peut laisser poser puisque bon ben effectivement ça contient pas de sodium lauré de sulfate etc et même eux préconisent de laisser agir trois minutes en temps normal donc là bien sûr pour la coloration semi permanente je vais laisser poser un peu plus longtemps mais voilà je pense qu'on peut avoir des bons résultats et puis de toute façon j'avais envie de tester ça avec de la coloration semi permanente donc je me lance aujourd'hui parce que clairement j'ai du mal à l'utiliser ce produit parce que en shampoing je vous le dis il est vraiment pas terrible bref comme vous le savez avant de faire une coloration semi permanente moi j'aime bien laver mes cheveux pour avoir des cheveux qui sont propres et ils sont sans résidus de soin parce que si vous avez trois tonnes de silicone sur vos cheveux il se peut que la coloration semi permanente ne prennent pas et donc habituellement j'utilise un shampoing peeling pour tout simplement et bien préparer mes cheveux à recevoir la coloration semi permanente sauf que là j'ai pas envie de faire ça tout simplement parce que déjà j'ai mes cheveux colorés donc j'ai pas envie complètement non plus de ruiner ma couleur mais aussi parce que j'ai du plex dedans j'ai utilisé la technique plex qui a vachement amélioré d'ailleurs l'apparence de mes cheveux et du coup j'ai pas envie non plus d'enlever ce côté plex parce que je sais pas comment ça fonctionne mais peut-être que c'est un produit qui est à l'intérieur de la fibre le côté plex et peut-être qu'en faisant un peeling des cheveux ça va l'enlever ce côté plex et j'ai pas du tout envie du coup j'ai changé j'ai pris un shampoing à l'ocaltus un shampoing formulé pour assainir et revitaliser le cuir chevelu donc c'est quand même un shampoing assez costaud puisque il assainit donc en fait il nettoie vachement bien on va dire mais c'est pas non plus un gommage donc voilà c'est un peu une contrepartie que j'ai trouvé donc on va commencer par là c'est parti donc je vais humidifier mes cheveux et bien sûr je vais faire le shampoing en direct devant ma caméra comme d'habitude donc là j'ai un petit pulvérisateur je mouille bien je pense que c'est suffisant et donc je vais prendre un petit peu de shampoing à l'eucalyptus donc j'en prends quand même une certaine quantité parce que le but là c'est vraiment d'enlever tous les résidus de soins que j'ai appliqué précédemment et c'est parti alors je commence bien sûr par les racines mais je vais également et bien mettre du shampoing sur mes pointes parce qu'il y a également des soins sur mes pointes et là le but c'est pas uniquement de laver ses cheveux le but c'est d'enlever justement les soins qu'on a pu appliquer avant je vais remettre un petit peu d'eau pour bien émulsionner tout ça voilà donc vous voyez c'est pas un shampoing qui mousse énormément c'est un shampoing que je trouve quand même assez doux ça contient d'ailleurs un complexe actif végétal neuf plantes c'est pas le plus décapant des shampoings mais clairement si vous n'avez pas fait de soins avant stylo la plex si vous n'avez pas fait de coloration avant vous pouvez faire un peeling ce sera encore mieux parce que celui là il va peut-être être un petit peu léger pour enlever le silicone qui est très difficile à faire partir dans les cheveux vous le savez mais on verra bien le résultat donc bah écoutez je vais pas frotter mes cheveux plus longuement je vais tout simplement moi aller rincer ça et bien dans ma baignoire et puis on se retrouve pour la suite des événements à tout de suite bien donc mes cheveux sont rincés on va donc passer à la prochaine étape il faut les sécher oui il faut les sécher avant d'appliquer la coloration semi permanente parce que ça fonctionne mieux comme ça et puis c'est donc pour commencer je vais démêler mes cheveux alors bien sûr on met pas de soins à l'intérieur il faut que les cheveux restent nus donc mettez pas du démêlant ou de l'après shampoing ou que sais-je encore du soin sans rinçage on démêle comme ça nos cheveux et ensuite je vais les sécher alors je vais les sécher avec ma fameuse brosse ronde et mon sèche cheveux kaleido vogue j'en parle souvent de ces cheveux là parce qu'il est vachement bien vous avez une position pour la température une position pour plus ou moins d'air parce qu'il souffre vraiment très fort si vous mettez au maximum une petite gâchette pour avoir de l'air froid ça c'est bien pour fixer le mouvement et donc c'est parti bien voilà mes cheveux sont secs ça a été assez rapide c'est toujours rapide avec ses cheveux là c'est pour ça que je l'aime bien et donc comme ça on va pouvoir regarder la couleur que j'ai actuellement donc j'ai des petits noeuds dans mes cheveux forcément puisqu'il n'y a pas d'après shampoing il n'y a rien il y'a plus rien dans mes cheveux et du coup ça se ressent un petit peu voyez j'ai un petit peu de mal à enlever mes noeuds mais c'est pas grave puisque après de toute façon on va donc et bien utiliser des soins hop donc 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 de l'autre côté est ce que c'est plus facile à démêler oui effectivement c'est plus facile à démêler et voilà la couleur de mes cheveux en même temps là pas énormément changé en une semaine j'utilise les mêmes éclairages avec les mêmes réglages donc normalement ça change pas grand chose donc voilà ma couleur et donc maintenant on va faire notre petit mélange donc je vais prendre du coral red mais avant de prendre du coral red je vais bien sûr mettre des gants car vous le savez les colorations la richesse attache s'attache les mains s'attache les ongles s'attache les meubles les sols les vêtements à peu près tout donc on fait attention quand on manipule ce produit voilà et donc et bien on va hop commencer par le coral red et on diluera après avec et bien le shampoing de chez elle sève alors voyez le coral red quand on l'ouvre ça n'a pas l'air d'être très régulier au niveau de la texture au niveau des pigments c'est peut-être parce que que les pigments sont pas bien mélangés donc je vais d'abord agiter ma coloration et seulement après je vais en prélever une petite noisette alors attention parce que du coup voyez on a plein dans le couvercle mais au moins on voit bien la couleur et du coup également voyez on voit qu'elle est beaucoup plus uniforme après l'avoir agité donc il ya certaines colorations la richesse que j'agite moi personnellement avant utilisation ce que je trouve quand même que la texture se transforme assez rapidement n'hésitez pas à agiter vos colorations semi permanente c'est le conseil du jour et donc c'est parti alors la question c'est combien est ce que j'en prends combien est ce que j'en mets ce que quand même ce soit assez visible cette histoire je pense que je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe ou un peu plus d'une cuillère à soupe allez une cuillère à soupe bombée on va dire ouais j'ai un peu plus d'une cuillère à soupe là je vais vous montrer la quantité en même temps c'est à vue d'oeil comme j'ai jamais utilisé ce coral red je sais pas si il en faut beaucoup ou pas parce que j'ai pas envie d'être rouge non plus vous l'avez compris voilà ce que j'ai pris deux cuillères à soupe rase peut-être une cuillère à soupe bombée ça ressemble à ça vous voyez bon bah écoutez on verra bien alors ensuite je prends donc mon fameux l'eau au shampoo et là c'est parti j'en prends j'en prends j'en prends donc là le but ça va être d'avoir la quantité idéale pour appliquer sur mes cheveux voilà donc là je vais commencer par ça comme ceci et je mélange vous allez me dire oui mais tu donnes pas les quantités que tu appliques c'est à vue d'oeil ça dépend du résultat que vous voulez si vous voulez quelque chose d'hyper vif vous mettez plus de coloration si vous voulez du très pastel parce que vous êtes blanc décoloré vous pouvez effectivement bien diluer donc là pour le moment j'ai ça au niveau de la quantité ça me semble pas suffisant donc je vais remettre un petit peu d'elsef mais je crois que je remette également du rouge orangé parce que j'ai peur qu'il n'y en est pas assez c'est quand même une fois dilué assez clair donc c'est parti donc là j'obtiens pour le moment ça je pense que ça ça doit être bien sur les blondes mais pour moi ça va être trop clair donc je remets un petit peu de l'arichet c'est parti donc j'ai remis une toute petite noisette vous voyez de l'arichet et je remélange bien tout ça pour avoir quelque chose d'uniforme et voilà donc voyez j'ai une belle préparation orange je vais fermer mon pot de coloration pour ne pas le faire tomber je mets de côté et donc c'est parti je vais donc appliquer ça sur mes cheveux alors je commence comme d'habitude par délimiter les contours et j'en applique une certaine quantité surtout à ce niveau là parce que ça a toujours moins bien pris chez moi les colorations niveau des favoris etc je fais pareil de l'autre côté bien sûr et donc ensuite moi ce que j'aime bien faire c'est bien sûr appliquer le reste au doigt et pour le dessus je ferai ma technique habituelle à base de peigne et de bébés cheveux mais là on n'y est pas encore donc déjà on va prendre de la coloration au bout du gant et c'est parti et j'en ai fait tomber tout va bien donc je vais essuyer ça tout de suite avant que ça prenne sur le sol parce que je vous l'ai dit après on n'arrive plus à détacher tout ça bien poursuivons poursuivons donc là vous voyez pour l'instant j'étire bien la couleur au niveau de mes longueurs je masse bien également sur les côtés pour que ça répartit bien le produit partout donc j'en ai encore suffisamment j'ai fait une quantité idéale j'ai l'impression je vais pas en avoir de trop mais j'en ai juste suffisamment alors on fait bien attention d'en mettre également au niveau de la nuque là derrière parce que souvent on oublie d'en appliquer là à cet endroit là je ne sais pas pourquoi voilà donc première étape ou même plutôt deuxième étape puisqu'on a dessiné les contours on a appliqué la couleur sur les longueurs faites maintenant je vais tout simplement et bien coloré le dessus et donc si vous avez des bébés cheveux qui sont pas faciles à colorer ou si vous êtes dégarnis comme moi l'astuce c'est de prendre de la coloration vous en mettez sur un peigne sur le dessus du peigne vous n'êtes même pas obligé d'en mettre où il y a des dents vous en mettez vraiment sur la tranche du peigne et ensuite on va peigner ses cheveux comme ça voyez hop là hop et ça va répartir la coloration sur les cheveux sans en mettre trop sur le cuir chevelu et c'est ça l'intérêt alors après il faut savoir quand même une chose c'est que vous en aurez toujours sur le cuir chevelu mais on en a vachement moins hop là et hop là et vous voyez j'ai plein de petits cheveux comme ça recouverts de coloration et la peau elle reste couleur peau petite technique d'application bon je vais finir donc tout le restant de coloration je vais bien masser mes cheveux et puis ensuite on va laisser poser il n'y a pas vraiment tant de pose minimale maximale comme m'a fait remarquer une beauté en herbe en commentaire c'est du semi permanent il n'y a pas d'oxydant dedans donc on peut laisser poser au moins une heure surtout si on veut que ça prenne bien donc moi il me reste une petite noisette de coloration je vais la mettre là parce que là souvent ça a du mal à prendre et donc c'est parti je masse bien partout alors moi ce que j'aime bien faire après c'est plaquer mes cheveux pour éviter que la coloration sèche parce qu'on va laisser poser ça un long moment donc autant que les cheveux ne soient pas vous voyez ils resutent sinon ils ont tendance à sécher et ça ne prend pas donc je plaque bien mes cheveux et ensuite on va laisser poser ça une heure et on verra bien je ne suis pas persuadé que ça va prendre parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a du mal à accrocher à mes cheveux en fait tout simplement est-ce que c'est le produit Elsev ou est-ce que c'est parce que j'ai fait du plex avant j'en sais rien mais j'ai l'impression que vous voyez que ça n'adhère pas bien à la fibre capillaire cette histoire bon et bien écoutez on verra bien je laisse poser ça du coup une heure pour être sûr que ça fasse un petit quelque chose parce que du coup 45 minutes ça ne me semble pas suffisant et du coup on se retrouve dans une heure je vous montrerai et bien déjà ce que ça donne après une heure de pause est-ce que ça a coulé est-ce que ceci cela et bien sûr après je rincerai mes cheveux et je vous montrerai le résultat et bien sur cheveux secs à tout à l'heure bien ça fait plus d'une heure que la coloration Coral Red pose sur mes cheveux et j'ai remarqué quelque chose le shampoing de chez L'Oréal Elsev Color Vive Low Shampoo et bien a tendance à sécher au bout d'un moment ce qui fait que là j'ai un casque vous voyez sec au niveau des cheveux du coup je ne sais pas si effectivement le Coral Red a eu le temps d'imprégner ma fibre capillaire on saura tout ça bien sûr après rinçage donc je vais aller rincer mes cheveux et je reviens avec mes cheveux humides et également et bien je vous dirai si j'ai eu du mal ou pas à rincer mes cheveux à tout de suite attention zoom de l'extrême et vous le savez quand il y a un zoom de l'extrême c'est qu'il y a une surprise derrière et hop voilà voilà pour mes cheveux j'ai l'impression que ça a super bien pris super 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 bien pris d'ailleurs là j'ai une petite trace parce qu'effectivement l'eau a ruisselé sur mon visage donc est-ce une bonne idée de se maquiller avant de faire une coloration ? je ne suis pas sûr bref donc moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement maintenant mettre et bien le BC Bonacure c'est un spray sans rinçage je les appelle ça un spray bomb pour cheveux colorés ça fixe normalement la couleur puisque c'est dans la gamme Color Freeze donc je pense que ça doit faire un petit quelque chose et ensuite je vais faire mon brushing tout simplement oui j'en mets pas mal enfin mes cheveux ont été un petit peu maltraité là quand même alors bien sûr après avoir mis ce spray on va démêler ses cheveux je vais prendre un petit peigne pour les peigner mais bon avec un spray comme ça c'est tout de suite plus facile pour les démêler effectivement et donc c'est reparti la brosse ronde le fameux sèche cheveux et c'est parti pour le deuxième brushing et voilà le résultat je suis bluffé une fois de plus c'est exactement ce que je voulais comme couleur alors ça va encore un tout petit peu s'éclaircir parce que vous le savez ça s'estompe au fur et à mesure des shampoings ce genre de semi permanent mais franchement je suis fan de cette couleur ça me va vachement mieux au teint je trouve d'ailleurs que la couleur précédente j'ai vraiment longuement hésité j'ai hésité entre vous faire cette vidéo je me maquille uniquement avec des enlumineurs parce que j'en ai reçu plein ils sont bien et j'ai envie de tester et de m'amuser un petit peu mais bon je suis resté sur la première idée de vidéo qui était donc cette coloration Coral Red de Larichet et je ne regrette pas du tout du tout alors bien sûr là on voit encore un peu de coloration sur les côtés il suffit de reprendre une douche et tout ça va partir au prochain lavage mais alors franchement la couleur elle est magnifique 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 alors une fois de plus je ne sais pas comment vous la montrer avec cette caméra parce que cette caméra là elle a un peu du mal avec les couleurs peut-être comme ça mais voyez c'est trop trop beau je vais mettre une mèche en avant peut-être comme ça bref conclusion je ne vous ai pas dit le loup shampoo de chez L'Oréal j'ai pas eu de mal à le rincer finalement enfin c'est vrai qu'il a tendance à laisser un genre de film sur les cheveux mais il se rince comme d'habitude même si on laisse poser une heure même s'il sèche il suffit de le réhumidifier pour qu'il se rince aussi bien que d'habitude par contre j'ai l'impression que ça a bien je sais pas la couleur a bien pris avec ce truc là voyez par rapport à du soin ou de l'après shampoing je me demande si ça prend pas un peu mieux avec du l'eau shampo parce que là clairement j'avais une base qui était pas très décolorée et franchement j'adore le résultat moi j'adore le résultat donc également et bien j'adore toujours autant les l'enricher et j'ai envie de dire que je préfère limite le coral red au flamme vous vous souvenez le flamme il est un peu moins visible un peu plus doux mais ça c'est mieux ça c'est mieux pour avoir la couleur que je voulais obtenir donc je finis pas comme la petite sirène mais j'ai quand même pas mal de rouge dans les cheveux donc maintenant je vais essayer d'entretenir ça pour pas que ça parte trop rapidement j'aimerais bien notamment ce week-end avoir encore de la couleur sur les cheveux pour en profiter au moins un week-end c'est le problème avec les semi permanents si vous avez des conseils pour faire tenir les colorations semi permanentes plus longtemps mais je suis tout ou oui dites moi comment vous faites parce que ça m'intéresse parce que là clairement déjà j'ai rattrapé mes racines la semaine dernière cette semaine j'obtiens une super couleur hyper régulière également je trouve que je suis plutôt chanceux avec mes cheveux en ce moment bon et bien écoutez si vous avez d'autres conseils d'autres astuces à propos des colorations semi permanentes dites nous tout ça en commentaire parce que j'ai l'impression que c'est un sujet sans fin vous voyez ça j'aurais pas cru limite j'ai envie d'en racheter parce qu'il commence à baisser un petit peu mais j'ai envie d'en racheter rien que pour faire des couleurs parce que j'ai l'impression que c'est vachement mieux alors après est ce que c'est pas non plus le coral red qui prend mieux que les autres teintes je sais pas mais si vous avez ça chez vous et si vous avez de la coloration semi permanente je vous invite à essayer les deux mélangés et dites moi ce que ça vaut parce que moi clairement je vais pas réessayer demain pour voir si c'est ce produit là ou ce produit là qui prend le mieux quoi ou le mélange des deux quoi je pourrais réessayer ça éventuellement dans quelques jours quelques semaines même mais bon en tout cas le mélange des deux sur mes cheveux avec la couleur de base que j'avais a super bien pris et donc et bien je suis fan alors si vous aussi vous êtes fan de cette nouvelle couleur et bien vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications je pense qu'on va tester la palette Saint & Sinner de Kat Von D qui m'a été offert par une abonnée que je remercie énormément également la semaine prochaine et bien j'aurai peut-être plus d'infos pour mes sourcils puisque je dois tester un appareil sur mes sourcils mais je l'ai toujours pas reçu et peut-être même qu'on aura le mega haul Amazon parce que je vous explique les produits Amazon devait arriver mois d'avril et ils sont presque tous déjà là je suis surpris choqué là également donc bon bah écoutez si ce genre de vidéo vous intéresse vous vous abonnez comme ça vous ne les louperez pas moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux à bientôt